Bonjour tout le monde, comment c'est ? Donc voilà aujourd'hui, j'aimerais vraiment, ça me tient à coeur, revenir sur ma dernière vidéo parce que quand je lis certains commentaires, il me semble que le message, il a du mal à passer. Alors, peut-être que je me suis mal exprimé, je ne dis pas, personne n'est parfait, mais je reste quand même convaincu qu'il y a une majorité de personnes. Ça vole vraiment pas haut, ça vole vraiment pas haut. Alors écoute, c'est pas compliqué, je vais t'expliquer mieux que ça. Je vais mettre du mien, je vais essayer de mettre les formes, je vais essayer de mettre le tact. Alors, il y a dans la vidéo que j'ai faite pour critiquer un petit peu Pamela Anderson, son ingénieur par rapport aux dons de Notre-Dame, qu'elle était partie, alors pour moi déjà ce qu'il me gonfleait c'est une petite menteuse, parce que tout ce qu'elle a dit c'est faux, il y a eu trois fois plus de dons pour les enfants de Marseille que pour Notre-Dame, et elle entre parenthèses, elle n'a rien donné. Donc ça me gonflait un peu, et après j'ai rebondi pour parler de Notre-Dame en disant que les gens étaient ingénieurs, qu'il y avait des grosses dons pour Notre-Dame, mais dans le monde du football, dans le monde de la téléralité, qu'il y avait beaucoup d'argent, s'il n'y a ingénieur personne. Et les gens apparemment ils ne comprennent pas, ils me disent ouais mais attends, ça veut dire que toi tu dis que c'est mieux de donner dans la pierre plutôt que dans l'humain, c'est pas normal, et si il y a une chose que c'est en faisant dans la rue, on verra que nos discourses vont changer. En quelle année, moi, j'ai dit que c'était mieux de donner à Notre-Dame que pour les enfants malades, les SDF, la banquise, en quelle année moi j'ai dit ça ? Moi ce que je critique, et ce que je cherche surtout à dénoncer, c'est les gens qui viennent commenter en disant et c'est pas ça qu'il faut faire, et c'est pas là qu'il faut donner, et moi j'aurais pas fait ci, et moi j'aurais pas fait ça, qui sont un petit peu hypocrites avec eux-mêmes, tu vois, tous les gens qui parlent des SDF alors que toute l'année ils les voient dans la rue, même pas ils les regardent, et moi c'est ça que je... Si vous voulez on ne parle pas d'argent, Notre-Dame et tout, on ne parle de rien, on ne parle que des commentaires, on ne parle que des gens, on ne parle que du français, on ne parle que des mentalités qu'il y a en France, c'est ça que je dénonce moi, c'est surtout ça, parce que je te dis franchement, ça fait 4 ans que je fais des vidéos, et depuis 4 ans, j'ai partagé énormément de cagnottes, pour des associations, pour des bonnes causes, pour des enfants malades, et d'ailleurs, si vous pouvez me rendre un service, tous les gens à qui j'ai partagé la cagotte pour leurs enfants ou autres, commentez s'il vous plaît, commentez, et juste dire, oui c'est vrai Greg a partagé, oui c'est vrai Greg nous a aidé, voilà juste ça, mais en fait moi ce que je veux montrer c'est que, à chaque fois que je fais une vidéo pour des enfants malades ou autres, c'est des vidéos qui n'ont pas beaucoup de j'aime, qui n'ont pas beaucoup de like, pas beaucoup de partage, et pas beaucoup de vues, c'est les vidéos qui marchent le moins, tu vois ce que je veux te dire, les gens ils sont tous là, ils disent, ouais moi j'aurais fait ça, et dès que je fais une vidéo, bah allez-y les gars donnez, il n'y a plus personne gros, il n'y a plus personne, alors par contre, chacun c'est pour critiquer, comment les gens dépensent leur argent, là vous êtes les premiers, et moi c'est ça qui me gomme, parce qu'à la base les mecs ils donnent pour Notre-Dame, ils donnent quand même leur argent, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils en veulent, s'ils veulent donner là, c'est déjà bien qu'ils donnent, et vous non, vous êtes là, vous jugez, c'est ça qui me gomme, moi je veux dire personnellement, si demain j'ai beaucoup d'argent, là où je donnerai le plus, ça sera pour les enfants malades, c'est normal, je suis père de famille, c'est compréhensible, mais je ne dis pas que Notre-Dame, les SDF, la déforestation, les ours sur la banquise, je ne dis pas que c'est de la merde, je ne dis pas qu'ils vont me donner là, je ne dis pas, chacun donne son argent où il veut, chaque cause est noble, chacun a sa sensibilité, qui touche plus que d'autres, chacun fait ce qu'il veut en fait, c'est comme à l'époque Ribéry, qui mange une entrecôte en or, ça fait un scandale, pourquoi ? Il a toute sa vie, toute sa jeunesse, il a grandi dans des quartiers gros, il arrive à s'en sortir, il fait des sous, il va se faire plaisir, il mange une entrecôte, il fait filmer, on lui tombe dessus, c'est son argent, il fait ce qu'il veut, tu vois, moi c'est la mentalité française, que je dénonce dans ma vidéo d'avant, et quand je vois les commentaires, putain, je me dis ouais, en fait, ils sont de partout les mecs, ils sont de partout, et ça me fait vomir, c'est juste ça, voilà, ce que je vais faire, si vous voulez, si vous me donnez l'autorisation, je crée une ganottichi, tous les gens qui marronnent, au lieu de marronner, vous mettez juste 1 euro, 2 euros, 5 centimes, et avec l'argent qu'on m'a récolté, on le donne où vous voulez, 40% pour les enfants malades, 30% pour l'SDF, 20% pour la déforation, ce que vous voulez, on fait ce que vous voulez de cet argent, au moins au lieu de crier sur les réseaux, de dire ouais, c'est pas normal, il faudrait faire ce qu'il faudrait faire ça, ben moi je fais une cagnotte, et on le fait, et forcément, c'est compliqué de partir avec l'argent de la cagnotte, dans une figure à un moment donné, je vais me faire tomber dessus par la fraise entière, donc si vous voulez on le fait, voilà, comme ça au lieu de parler pour rien, pour que tu te dis, toi tu devrais faire ce qu'il faut, y'a plus, y'a plus, voilà, y'a pas de, ouais, les enfants, y'a pas, je fais une cagnotte, donnez ce que vous voulez, et on verra combien la cagnotte va récolter, c'est pas, à l'époque, Christophe Dettinger, j'irais contre lui, il a pété un câble, tout le monde a pété un câble, mais il a quand même fait 180 000 euros en 24 heures, c'est normal, il a frappé un flic, bam, 180 000 euros, c'est normal, tu vois, c'est ça que je veux te dire, tu peux pas, tu peux pas juger les gens sur ce qu'ils font de leur argent, surtout quand ils le donnent, et moi voilà, c'est vraiment sur ça que je voulais toucher du doigt, et après, les gens qui croient que moi je roule sur l'or, les gars, je roule pas sur l'or, je suis comme vous, c'est pas parce que je fais des vidéos sur internet, que je suis en bloc, je te le dis, encore hier, j'avais une caleçon avec un trou au niveau des couilles, ce matin, j'habillais mon fils pour la l'école, il avait le pull qui lui arrivait là, parce qu'il grandit 35 cm toutes les nuits, je suis comme vous les gars, mois prochain, je vais racheter les habits, donc tout ça pour te dire qu'en France, j'aimerais vraiment que les mentalités, elles changent, ou du moins qu'elles évoluent, parce que, excusez-moi les gars, mais c'est facile de venir commenter sur internet, en disant, ouais, moi avec son argent, j'aurais fait ci, avec son argent, j'aurais fait ça, mais tu fais quoi avec ton argent toi, et ne commencez pas à me dire, comme j'ai lu dans les commentaires, ouais, mais c'est pas aux pauvres de donner aux pauvres, ça c'est des belles mentalités comme on aime, c'est pas aux pauvres de donner aux pauvres, ça veut dire que demain, il y a un SDF qui fait la manche à l'entrée du supermarché, et tu vas lui dire quoi, ouais, ben demande à Macron, ça te coûte quoi de lui acheter une baguette de pain, deux, trois jus d'embon, ça va te coûter à tout casser, 3 euros, 3 euros 50, tu as 3 euros 50 près dans ta vie, donc c'est facile les gars de parler des autres, regardez ce que vous vous faites, moi je le vois ce que vous faites, quand je partage des cagnottes pour les enfants, il y a des gains qui donnent, ou très peu de personnes, heureusement il y en a un peu, mais il y a très peu de personnes, ça reste une minorité, il y en a qui préfèrent venir critiquer, en me disant, ouais Greg, tu partages des cagnottes pour te donner bonne conscience, pour te donner une bonne image, t'imagines, le mec il voit que c'est vraiment un enfant malade, c'est une vraie cagnotte, et bien au lieu de donner de l'argent pour l'enfant, ça me bat les couilles de moi à la limite, ils préfèrent critiquer mon action, et partir, merci au revoir, c'est ça, je ne peux plus ces gens, je ne peux plus, demain tu vas donner un Big Mac à SDF, on va te dire, gros tu aurais pu lui prendre un menu, quand même avant la boisson et la frite, demain tu vas donner un rhum qui fait la manche, on va te dire, ouais quand même Greg, tu donnes un rhum alors qu'il y a des français qui ont pas de quoi se nourrir, demain tu vas donner pour une cause animalière, on va te dire, ouais tu peux passer l'animal avant l'être humain, tu es toujours critiqué, quoi que tu fasses en France, ça je ne peux plus, je veux plus ça les gars, ça évoluait s'il vous plaît, arrêtez de regarder pas plus loin que le bout de votre nez, et arrêtez surtout d'être hypocrite avec vous même, parce que combien de fois vous croisez des SDF dans la rue, et parmi tous les commentaires, combien il y en a qui donnent au SDF, donc c'est pour ça que je vais créer, cette putine de cagnotte gros, je vais l'appeler comme ça, putine de cagnotte, pour tous les mythos, qui disent ouais moi je donne, moi je donne, on va voir qui c'est qui va donner, et ne commencez pas à prendre l'excuse, ouais mais attends l'argent c'est pas où il va aller, ça sera transparent les gars, et on l'enverra sur mes enfants, on l'enverra où vous voulez, au Sri Lanka pour les attentats, à la mosquée de la Nouvelle-Zélande pour les attentats qu'il y a eu, les animaux, la déforestation, où tu veux on l'envoie, c'est pas mon argent c'est le vôtre, mais on va essayer de joindre des actes à vos paroles, parce que vous savez tous parler parler, et apparemment vous êtes tous des grands donneurs, ouais on va voir, je vais faire la cagnotte, et on va voir combien de fonds on va récolter, allez les gars, sur ceux après moi je ne juge personne, c'est juste qu'il y a des choses qui m'énervent un peu, et c'est vrai je t'avoue, des fois je manque un peu de tact, mais ceux qui me suivent, qui m'aiment bien, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on ne pense pas pareil, que je ne suis pas comme certains, ah ouais Greg, et bien putain franchement, tu dis n'importe quoi, je me taille ta page, moi je ne suis pas comme ça, on n'est pas d'accord certes, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais à un moment donné les gars, à un moment donné, arrêtez de, tu vois ce que je veux te dire, arrêtez de croire tout ce qu'on raconte, moi je ne donne pas de leçons, je donne juste ma vision des choses, et comment je pense moi, tu n'es pas content, tu te tailles, allez je te fais une bise, bonne journée, ciao ciao, c'est bon, c'est bon,